Comment avoir une meilleure estime de soi ? Aujourd'hui, je vais te partager des conseils que tu es libre de prendre ou pas, qui me servent dans ma vie de tous les jours, qui vont te permettre d'avoir une meilleure estime de soi, d'augmenter en fait l'amour que tu peux avoir pour toi. Je t'avoue que ces conseils sont très simples à comprendre, mais peut-être un peu challengeant à mettre en place. Déjà, le premier conseil que j'ai envie de te partager et que pour moi c'est un des plus importants, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre. Vraiment de comprendre qu'on a plusieurs facettes en tant qu'être humain, d'accord ? On n'est pas qu'une seule version de soi et on peut avoir des masques dans certaines situations, d'accord ? Et c'est ok, d'accord ? On a tous des masques, y compris moi. Et le plus important vraiment, c'est de comprendre pourquoi on réagit de telle ou telle manière dans certaines situations. D'apprendre à connaître ton auto-saboteur, c'est-à-dire la petite voix à l'intérieur de toi qui n'a pas envie que tu évolues puisqu'elle est là pour te protéger. De prendre conscience que nous avons tous une audience intérieure qui est à l'affût de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis. Et lorsque tu n'es pas, par exemple, intègre avec toi-même, forcément ça joue sur ton estime de soi qui, je rappelle, est l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Ce sont les trois composantes de l'estime de soi, d'accord ? Être à l'écoute de ses besoins et de ses valeurs. Concernant l'image de soi, c'est vraiment le regard qu'on a sur nous-mêmes, d'accord ? Sur nos qualités, nos défauts, sur ses capacités, sur même son physique, etc. Et la confiance en soi, c'est d'agir même lorsqu'on a peur. Plus tu vas confronter tes peurs, plus tu vas avoir confiance en toi. Je vais te donner un exemple. J'ai mis du temps à me lancer sur les réseaux sociaux en sachant que je savais au plus profond de moi que je devais faire ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est là où mon âme voulait que j'aille. Mais j'étais terrifiée par le fait d'être visible par des centaines de personnes, voire même des milliers de personnes. Vraiment, j'avais peur de prendre la caméra et de me filmer et ensuite de poster sur les réseaux. D'ailleurs, c'est trop marrant puisque j'ai encore des vidéos que je filmais lorsque j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, clairement pour m'entraîner. Et j'ai mis très très longtemps pour me lancer. Voilà, même si je savais qu'il fallait que je me lance, j'ai mis longtemps puisque j'étais paralysée par la peur. Un jour, j'en ai eu marre de laisser ma peur en fait prendre le dessus sur ma vie et je me suis lancée même si j'étais terrifiée. D'ailleurs, je me souviendrai toute ma vie, la première fois où j'ai posté une vidéo sur les réseaux sociaux, sur TikTok, je tremblais. Vraiment, j'avais tellement peur. C'est pour ça que je le répète souvent, mais pour moi en fait, beaucoup de personnes s'empêchent de vivre donc à cause de leur peur, bien évidemment, de leur croyance très limitante, de leur mémoire, de leur loyauté, etc. Mais je pense que tu changes réellement, tu passes à l'action réellement lorsque tu en as marre d'en avoir marre. Maintenant, tu as toujours le choix de ne pas en arriver à là pour agir, pour passer à l'action ou en fait, tu restes dans ta situation très complexe, très compliquée puisque voilà, tu laisses en fait tes blessures, tes peurs, ton passé régner sur ta vie. Voilà. Franchement, pour moi, c'est vraiment un choix. D'accord ? C'est un choix de se dire « Ok, bon, là maintenant, c'est bon. J'en ai marre. Je vais décider de changer. Et là, en fait, la magie... » En fait, juste par ton intention, tu changes les choses. Énergétiquement, il y a des choses qui bougent. Après, attention, je ne dis pas que le chemin est simple, que c'est facile, qu'on ne va plus jamais ressentir des émotions désagréables. Non, non. D'ailleurs, je vais te partager une vérité sur le développement personnel, c'est que vraiment, c'est super désagréable. Voilà. C'est très désagréable d'aller à l'intérieur de soi et de comprendre, en fait, qu'on a des croyances imitantes, que parfois, on s'identifie à certaines blessures qui nous empêchent d'avancer, que peut-être nous sommes dans une relation qui n'est pas du tout alignée avec notre âme, etc., etc. Et tout ça, en fait, ce n'est pas facile à l'accepter. D'accord ? Ensuite, le deuxième conseil qui est lié au premier, c'est d'oser exprimer sa vérité. À un moment donné, lorsque tu apprends à te connaître, tu vas comprendre que forcément, tu as certains masques et que finalement, ça ne correspond pas à qui tu es réellement. Tu vas peut-être porter ces masques pour t'intégrer à un groupe, pour correspondre à certaines attentes d'autres personnes, puisque peut-être que tu as la peur d'être rejetée, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tout ça pour te dire que lorsqu'on a une faible estime de soi, c'est qu'il y a une partie de nous qui a peur d'exprimer sa vérité, qui a peur d'oser. Et oui, godesse, ça demande beaucoup de courage d'exprimer sa vérité, de ne pas être une personne qui suit les autres, mais plutôt qui suit sa guidance intérieure. Ça demande du courage. Ça demande à aller puiser, en fait, cette force qui est en toi, qui est présente, qui est là. Je te donne un exemple. admettons, tu as une certaine croyance sur un sujet. Tu as déjà étudié ton opinion sur un sujet, tu t'es posé milliers d'une questions sur ce sujet, et vraiment, pour toi, tu as trouvé ta vérité. D'accord ? Tu es aligné à cette vérité-là. Admettons, tu es dans une soirée, et là, tu es face à un groupe qui ne pense pas de la même manière que toi. D'accord ? C'est-à-dire que tu es la seule dans la pièce, en fait, qui, voilà, pense différemment de tous les autres. À un moment donné, lorsque tu es dans ta souveraineté, lorsque tu es dans ta puissance intérieure, et que vraiment, tu n'en as rien à foutre, en fait, de ce que peuvent penser les autres, mais bien sûr, tu restes quand même respectueuse, le but, ce n'est pas d'insulter les autres parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. D'accord ? Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont comme ça, mais je t'invite à ne pas l'être parce que, pour moi, tu perds toute crédibilité. Mais lorsque tu es en désaccord avec le groupe, eh bien, une personne qui est souveraine, une personne qui est dans sa puissance, sa position, elle n'est pas là à changer d'avis juste parce que personne n'est d'accord avec elle. Non. Bah vous, c'est votre vérité à vous, moi, ma vérité, ce n'est pas ça et j'honore en fait ma propre vérité et c'est ok. Surtout, ça c'est hyper important et je trouve que ça me manque à beaucoup de personnes de respecter l'opinion de l'autre, de respecter qu'il a sa propre vérité et c'est ok. Et en osant exprimer sa vérité, vraiment en étant intègre avec soi-même, c'est là où tu prendras ta place. Je vais te donner un autre exemple. J'ai eu une godesse en séance de déprogrammation et elle me dit oui, voici là, j'ai trop envie de m'acheter un objet particulier. Je vais éviter de dire quel est cet objet-là. Mais voilà, elle me dit j'ai trop envie, vraiment, je sens que dans mon cœur, voilà, je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie de me l'acheter. Et je dis mais pourquoi tu ne te l'achètes pas ? En plus, ce n'est pas un objet qui coûte très cher, c'est vraiment, c'est très abordable. Donc moi, je n'ai pas compris pourquoi. Et elle me dit mais non, mais ça ne se fait pas, je suis une femme d'un certain âge, etc. Et je lui dis mais qui a dit que ça ne se faisait pas ? Qui a dit ça ? Oui, mais tu comprends, les autres, mais je lui dis mais qu'est-ce qu'on s'en fout des autres ? Et je continue en lui disant tu n'es pas obligée de tout dire aux autres. On a tous notre petit jardin secret, d'accord ? Et voilà, tu n'es pas obligée d'exprimer que tu as acheté cet objet parce que voilà, non, tu n'es pas obligée de te justifier. Règle générale, lorsqu'on a eu des parents très autoritaires, contrôlants, qui voilà, nous empêchent de vivre, et bien on a un petit mécanisme en fait à l'intérieur de nous d'un comportement où on a toujours obligé, on se sent toujours obligé de se justifier, de dire qu'on a fait telle ou telle chose alors que personne ne nous n'a jamais rien demandé. Il y a une phrase qu'un de mes mentors disait souvent, qui se justifie se crucifie. Donc à un moment donné, tu n'as pas besoin de tout dire aux autres, que ce soit des membres de ta famille, des amis, etc. Moi je trouve que c'est bien aussi d'avoir son petit jardin secret, d'avoir une relation avec soi-même, avec son être intérieur, avec son âme, et de garder cette relation intime, c'est-à-dire que ça ne regarde personne à part toi et peut-être Dieu si tu y crois. Moi perso, j'y crois, mais voilà, c'est... Voilà, ta relation avec Dieu, ta relation avec l'intelligence innée, peu importe comment tu l'appelles, mais à un moment donné, c'est important, voilà, je pense, après c'est que mon point de vue, de garder certaines choses secrètes. Ensuite, le second conseil, c'est vraiment de comprendre que parfois, certaines choses prennent du temps et que c'est important en fait que tu t'offres ce cadeau de prendre le temps d'intégrer en fait tout ce que tu apprends sur toi, toutes les libérations émotionnelles que tu fais, tous les changements de système de croyance que tu réalises, parfois, certaines choses prennent du temps. C'est-à-dire que il n'y a pas une baguette magique qui va faire que du jour au lendemain, tu vas avoir la vie de tes rêves, etc. Non, c'est un cheminement, c'est un chemin vers soi qu'il faut respecter, d'accord ? Sinon, on ne serait pas sur terre mais je pense que c'est important de le comprendre pour justement te dire bon ben écoute, voilà, j'apprends à me connaître. Oui, il y a des fois où je me sens plus ou moins un peu pas bien parce que j'ai libéré certaines choses, j'ai fait un protocole qui fait que il y a des choses qui se passent au niveau énergétique et bien sûr, c'est un impact sur mon humeur mais c'est ok, voilà, c'est ok, je suis là pour apprendre mais ça ne va pas m'empêcher de vivre ma vie comme je l'entends, etc. Non, c'est de se dire ok, bon, certaines choses prennent du temps et c'est ok. D'ailleurs, si tu souhaites avoir des outils concrets qui vont te permettre de libérer certains blocages que tu peux avoir qui t'empêchent d'avancer dans ta vie, qui t'empêchent d'être épanouie dans ta vie, dans ta relation ou même dans ta vie en tant que femme et que tu souhaites apprendre à prendre ta place, augmenter ton estime de soi, vraiment te connecter à ton corps, à ton âme, à ton cœur, je peux que te conseiller le pack Feminine Godess qui est pour moi vraiment un accompagnement en ligne qui justement va te permettre de commencer ta transformation en tant que femme puisque pour moi ce n'est pas qu'un programme, c'est vraiment une transformation, d'accord ? D'ailleurs, il y a plein, plein de Godess qui m'écrivent et qui sont ravies de cet accompagnement en ligne donc vraiment Godess, ne cherche pas midi à 14h si tu veux augmenter l'amour que tu peux avoir pour toi et vraiment ok de te dire bon ben moi j'en ai marre de galérer avec les hommes, j'en ai marre de ne pas me comprendre, j'en ai marre de ne pas savoir ce qui se passe, le pack Feminine Godess est ta solution, ce n'est pas un PDF, d'accord ? C'est vraiment un accompagnement en ligne avec des vidéos, oui il y a un support court de plus de 150 pages qui va t'aider justement dans ce cheminement mais voilà c'est un de franchement j'ai trop adoré de créer ce programme vraiment c'est un de mes préférés puisque il est tellement complet voilà il y a les émotions il y a l'amour de soi il y a la féminité selon moi toutes les femmes qui manquent de confiance en elles qui ont du mal dans leur relation amoureuse qui ont du mal à être vraiment épanouie en tant que femme je ne peux que conseiller le pack Feminine Godess j'ai eu des excellents retours donc voilà je le dis pour toutes les personnes qui m'envoient un message oui j'ai pas trop confiance en moi est-ce que tu as un programme sur l'amour de soi etc oui c'est le pack Feminine Godess donc ne cherche pas midi à 14h si tu veux te sentir mieux dans ta vie en tant que femme procure le toi je te promets que c'est vraiment un cadeau que tu t'offres qui va te permettre vraiment d'avancer de te transformer ensuite le conseil suivant va concerner ton corps d'avoir une relation intime avec ton corps lorsque je parle d'intimité avec son corps c'est dans un premier temps de savoir l'écouter de comprendre ce dont il a besoin et de ne pas forcément écouter tes conseils généraux qu'on peut entendre en fait sur le fait de ne pas manger ci de ne pas manger ça d'ailleurs je vais te raconter une petite story time parce qu'aujourd'hui j'ai eu une conversation avec une collègue à moi une collègue de formation et elle m'a expliqué que elle si elle ne mangeait pas de sucre parce qu'elle a une intolérance au sucre son corps c'est une manière de lui dire qu'elle ne s'autorise pas à avoir de la douceur dans sa vie et donc son corps en fait refuse le sucre et ça je trouve ça tellement merveilleux de comprendre l'intelligence du corps je vais te donner un autre exemple qui me concerne lorsque je suis à à peu près une semaine avant mes règles et pendant mes règles j'ai pris la décision de ne pas prendre de grandes décisions durant cette période là puisque je sais profondément que voilà je suis un peu plus sensible que mon coeur d'artichaut est un peu plus active on va dire et donc du coup je sais très bien que je ne suis pas neutre voilà je ne suis pas assez neutre durant cette période pour prendre des décisions hyper importantes et d'ailleurs j'ai remarqué que lorsque j'étais dans l'auto-sabotage voilà lorsque je sabotais une relation ou une situation ou une opportunité ou peu importe c'était toujours une semaine avant mes règles voire même pendant mes règles donc lorsque je suis à une semaine avant mes règles et pendant mes règles je ne prends aucune décision importante jusqu'à la fin de mes règles et là je peux te dire que je suis moins dans l'auto-sabotage et ma vie est beaucoup plus simple parce que je porte tellement d'importance à l'apprentissage de soi et que je n'aime pas parler du travail sur soi mais plutôt de l'apprentissage de soi et encore une fois lorsque tu apprends à te connaître tu sais comment tu fonctionnes qui tu es etc qui tu n'es pas les masques les différentes facettes et que tu honores ces facettes là peu importe de ce que peuvent penser les autres je te promets que ta vie est tellement plus simple tellement plus épanouissante tu te sens mieux dans ta peau et justement là et là tu es vraiment dans l'amour inconditionnel de soi suite l'avant-dernier conseil puisque je garde le meilleur pour la fin ce conseil est très simple godesse c'est de te donner l'autorisation de te tromper c'est à dire donne-toi le droit à l'erreur dis-toi que tu n'es pas né avec la science infuse que tu es là pour apprendre et qu'à un moment donné lorsque tu as fait une erreur dans ta vie peu importe l'erreur que tu as pu faire dis-toi que tu as fait de ton mieux à ce moment-là avec ce que tu savais avec les circonstances extérieures etc donc vraiment donne-toi le droit à l'erreur voilà donne-toi le droit à l'erreur moi quand je me trompe parce que ça m'arrive aussi souvent je me dis ok j'ai fait du mieux que je pouvais et c'est ok voilà personne n'est parfait je suis là pour apprendre point ensuite le dernier conseil pour la fin goddess et si tu veux aller plus loin bien sûr je t'invite à te procurer le pack family goddess d'accord le meilleur pour la fin d'ailleurs mets-moi un commentaire si tu as écouté jusqu'ici et voilà si tu as écouté jusqu'au bout merci beaucoup merci du fond du coeur ça veut dire que ben voilà on résonne toi et moi et vraiment j'en suis ravie le dernier pour la fin goddess c'est d'avoir la foi peu importe ta religion tu sais qu'ici on est vraiment ouvert d'esprit sur les croyances de chacun mais et la foi je te promets que lorsque tu as la foi en dieu en l'univers en peu importe tes croyances encore une fois ta vie devient plus simple puisque en fait tu te dis ok je ne suis pas toute seule je suis guidée je sens que je suis guidée même si là c'est un peu le brouillard dans ma vie et ça combien de fois ça m'est arrivé où c'était le chaos dans ma vie mais je sentais cette petite voix intérieure qui me disait no worries I got you et pour moi cette petite voix vient de la source vient de de dieu de voilà je sais pas mais en tout cas l'invisible me porte l'invisible te porte et dis toi que tu n'es jamais jamais seul d'accord demande à dieu à tes guides de lumière aux anges voilà peu importe parce que je sais qu'il y a un peu toute toute croyance qui toute personne avec des croyances différentes qui m'écoute et voilà j'essaie de parler à tout le monde mais demande de l'aide aussi à l'invisible ils sont là pour nous accompagner et ils demandent que ça d'accord ils demandent que ça moi j'ai l'impression que pour beaucoup ils sont en RTT ils sont en chômage forcé parce qu'on ne demande pas on n'a pas l'habitude de demander à l'invisible de l'aide l'autre jour j'étais face à une situation et tu connais mon rituel lorsque j'arrive pas à comprendre ou quoi avant de faire appel à ma thérapeute voilà qui m'aide parfois à avoir les idées un peu plus claires je demande toujours à l'invisible et là j'ai demandé avant de dormir voilà je suis face à cette situation je ne comprends pas pourquoi je ressens ça et pourquoi j'ai réagi de telle ou telle manière et après voilà j'ai oublié et le jour d'après je reçois ma réponse sous forme de pensée c'est à dire que là ok j'ai compris pourquoi j'avais ce schéma en fait qui revient souvent parce que ça m'a fait rappeler des comportements que je peux avoir avec ma famille et que je reproduis avec d'autres personnes voilà bon je vais pas en dire plus parce que c'est assez privé mais tout ça pour te dire que demande d'accord demande et je te promets que tu vas recevoir après parfois on reçoit mais on reçoit d'une manière où on s'attend on s'attend pas à ça d'accord parfois c'est désagréable lorsqu'on reçoit une réponse ça vient pas d'une façon coucule à praline j'ai envie de dire mais on reçoit toujours une réponse d'accord mais c'est à toi en fait d'avoir l'ouverture et l'esprit ouvert pour recevoir cette réponse sans être dans le jugement vis-à-vis de la vie et surtout sans être dans le jugement vis-à-vis de toi ok godesse donc merci de m'avoir écouté je te retrouve au prochain épisode de podcast dis-moi en commentaire ce que tu en penses et je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée je te souhaite